Donc, salut, bienvenue à l'appel pour élargir, comment élargir ses réseaux sociaux. C'est pour vous, bienvenue et bonne soirée pour celles qui sont en France. En fait, ça devient mêlant quand on mêle un petit peu le Québec avec la France. Donc, voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler de comment élargir les réseaux sociaux. En fait, c'est en fait la base. On s'entend que si on n'élargit pas nos réseaux sociaux, on n'a pas assez de contacts en fait pour vraiment aller chercher le maximum de gens. Puis, aller aussi attirer le maximum de gens envers nos publications ou sur ce qu'on publie ou dans nos stories ou peu importe. Donc, j'ai laissé en fait Émilie partager son écran pour vraiment débuter la présentation. Si vous avez des questions par la suite, à la fin, on va pouvoir y répondre. Sinon, ici et là, si on peut y répondre, on va pouvoir y répondre présentement. Mais je n'ai pas si vous avez des questions par rapport à ça parce que c'est vraiment la base des bases. Si on n'élargit pas assez nos réseaux, bien c'est sûr et certain que c'est là qu'on devient saturé et qu'on se dit, bien là, je ne sais plus à qui parler. Je ne sais plus par où commencer. Je n'ai pas de connexion. Je n'ai pas de conversation. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'aller élargir le maximum vraiment au niveau Facebook ou au niveau Instagram. Donc, je vais laisser Émilie continuer et partager son écran. Super! Donc, on a regroupé, en fait, nos meilleures stratégies pour vous aider à élargir votre réseau. Puis, c'est ça qu'on va vous montrer. Tout d'abord, quelques petits conseils quand vous élargissez votre réseau. On entend mon chat, moi, j'espère que vous ne l'entendez pas. Prendre en note, premièrement, aujourd'hui, combien est-ce que vous avez d'abonnés Instagram, combien vous avez d'amis Facebook, combien vous avez de j'aime sur votre page Facebook, si vous en avez une. Et garder un progrès de ça à tous les mois ou toutes les semaines, comme vous le désirez. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis créé un fichier Excel dans mon Google Drive. Puis, à chaque mois, chaque premier du mois, je vais toujours inscrire mon nombre de chacun pour voir mon progrès, puis voir si ça avance-tu, mon affaire, si as-tu besoin d'aller plus. Donc, vraiment, garder un progrès de ça. Peu importe la plateforme que vous choisissez d'utiliser, vous fixez des objectifs pour augmenter votre portée, vos réseaux. La fondation de succès dans le développement de votre réseau repose en grande partie sur la qualité du contenu que vous partagez. C'est certain que ça prend des pauses. Quand vous allez élargir votre réseau, quand vous allez vous abonner à des gens, s'ils se demandent vous êtes qui, puis ils arrivent sur votre profil, puis il n'y a pas rien d'intéressant pour eux à regarder, ce n'est pas intéressant pour eux de s'abonner à vous. Donc, c'est important d'avoir du contenu de qualité qu'ils ont partagé, d'offrir des choses aux gens à valeur ajoutée. Restez informés parce qu'on le sait, on est en 2020, puis personnellement, on a presque tout commencé en 2015-2016. Ce n'est plus ce que c'était. Les réseaux sociaux, la technologie, c'est en constante évolution. Ça change, puis il faut être capable de s'adapter aussi, puis d'adapter nos stratégies en fonction de ça. On ne roule pas notre business sur Facebook, comme je disais, comme on le faisait il y a cinq ans. Les nouvelles plateformes, il y en a toujours. Maintenant, comme TikTok qui apparaît, des choses comme ça, bien, il faut savoir s'apprivoiser ça, puis s'adapter à ça, parce que notre audience, il faut aller avec ce que notre audience fait. Donc, voilà. Donc, assurez-vous. Je voulais te dire, moi. Oui. Bien, en fait, dans le fond, c'est que je veux juste vous mettre un peu dans le contexte. Moi, quand j'ai commencé en tant que coach, je n'avais pas tant d'amis sur Facebook, puis je n'avais pas d'Instagram du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai vraiment commencé à la base. C'est vraiment avec les actions qu'on va vous montrer concrètement tantôt que vous allez vraiment maximiser pour élargir votre réseau. Mais si c'est quelque chose qui vous dit, ah, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, comment est-ce que je vais faire? C'est vraiment la constance dans vos actions à tous les jours qui va faire une grande différence. Comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on établit, là, des horreurs dans notre journée. Moi, personnellement, quand je me lève le matin, souvent, je vais aller m'abonner à des gens. Je vais aller connecter avec des gens parce que je commence ma journée comme ça. Je me prends un petit 15 minutes. Par la suite, quand je vais aller dîner, je vais tout lâcher. Je vais dîner, puis après ça, je vais me prendre un bon 15-20 minutes, puis je vais aller continuer d'élargir mon réseau. Ensuite, dans le soir, je vais prendre un autre 15 minutes, puis je vais aller continuer d'élargir mes réseaux. Pourquoi? Parce que quand on fait des petits blocs, on a moins l'impression de juste faire ça. Puis, ça devient aussi plus divertissant quand on fait plusieurs actions en même temps. Puis, je trouve que, justement, ça nous fait un bon 45 minutes qui n'a presque pas paru non plus dans la journée quand on divise ça en plusieurs blocs. Si ça vous tente de le faire aussi constamment, c'est correct. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose qui est plus rapide pour moi, puis ça me demande moins de concentration. Donc, même des fois, on va en auto avec mon garçon, mon chum, mon conjoint, puis tu sais, on va à des endroits où peu importe, je vais prendre un petit 5 minutes, je vais faire des abonnés. Ça va quand même relativement rapidement. Donc, tout d'abord, c'est important d'avoir un profil public. Donc, c'est important que si les gens font une recherche sur Instagram ou Facebook, qu'on peut voir votre contenu que vous avez à livrer. Donc, on voit votre Instagram, on voit, OK, bon, elle fait du fitness, elle fait de l'entraînement, elle fait de la nourriture, elle mange bien. OK, je vois qu'elle voyage. Donc, c'est important que l'œil, aussitôt qu'on peut arriver, que c'est débloqué et non qu'il faut qu'on demande une demande pour avoir accès à ton profil. Donc, c'est important d'avoir vraiment un profil public. Avoir une photo de couverture de vous. Donc, sur Facebook, c'est important d'avoir quelque chose qui vous représente dans votre cover. Ce qui veut dire que moi, personnellement, mon cover, oui, c'est un professionnel dans le sens que je montre mon coaching. Mais mon gars, mon conjoint est là. Puis, je suis habillée aussi en vêtements de sport. J'ai aussi mon portable qui montre aussi que je suis au niveau business. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui, en quelques mots, juste en voyant l'image, on peut voir un visuel de qu'est-ce que vous êtes, de qu'est-ce que vous faites. Et que les gens aussi s'accrochent à vous. Donc, quand vous développez votre avatar, la personne à qui vous voulez parler, bien, si elle voit justement que, admettons, je suis maman, puis elle, elle est maman, bien, il y a bien des chances aussi que le contenu va encore plus l'intéresser. Donc, avoir une photo de profil de vous, c'est important qu'on vous voit sur votre photo de profil. Oui, c'est correct d'avoir une photo, admettons, avec la famille. Mais c'est important que ce n'est pas une fleur, admettons, de ta photo de profil. C'est important que c'est vraiment un visuel de toi. Donc, qu'on vous voit à vous, votre famille, c'est correct, mais que vous êtes en partie sur la photo de profil. Ajoutez un lien pour vous contacter sur votre profil. Donc, c'est important aussi qu'on a un lien de URL, en fait, que les gens peuvent automatiquement aller sur le profil aussi. Ajoutez un lien vers votre page Facebook ou votre Instagram sur votre profil. Donc, il y a une petite bio, en fait, dans votre profil Facebook, où est-ce que vous pouvez mettre des trucs, mettre comme, admettons, c'est quoi votre mission en tant que coach, qui vous êtes, tu sais, si vous êtes maman ou peu importe, ou si vous êtes une femme sportive, l'alimentation, bref, votre mission en tant que coach. C'est important de l'avoir, mais c'est aussi important de mettre votre lien de votre page Facebook professionnelle, si vous en avez une, puis votre lien aussi de votre compte Instagram, qui va être lié pour qu'elle voit, ah, bien, c'est le fun, elle a un compte Instagram aussi. Donc, ils vont aller cliquer, puis automatiquement, ils vont tomber sur votre compte Instagram. Donc, c'est juste que les gens, souvent, sont curieux. Ils vont peut-être te voir passer dans leur fil d'actualité. Ah, ils vont aller cliquer, ils vont aller voir ton profil. Donc, c'est pour ça que c'est important que toutes les informations nécessaires sont là, mais aussi que votre contenu est intéressant et aussi votre cover, qu'on voit un peu, qu'est-ce que vous faites. Donc, c'est important. Ajoutez des amis à tous les jours, 4 à 5 sur Facebook. On va vous montrer tantôt les étapes. Ajoutez des gens qui aiment et commentent vos publications. Donc, tous les gens, en fait, qui vont commenter, on va vous montrer un petit peu plus tard. Émilie va vous montrer, c'est important. On a une option qu'on peut aller les inviter directement. Ils reçoivent une notification, puis ils peuvent aller s'abonner à notre page Facebook. Donc, je te laisse continuer. Donc, stratégie numéro 1, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, puis c'est quelque chose que, comme Camus disait, je vais m'abonner à des gens. C'est vraiment ça qu'on fait. Je vais juste vous expliquer un peu, puis après, je vais partager mon écran de celle pour aller vraiment vous montrer concrètement. Donc, vous allez rechercher un compte d'influence. Là, peu importe dans le groupe dans lequel vous vous trouvez, que ce soit le groupe de Formation France, que ce soit nos groupes d'équipe, on a une liste de comptes d'inspiration Instagram pour aller trouver des leads, justement. Donc, puis vous pouvez trouver les vôtres aussi, aller fouiller sur Instagram, trouver des influenceurs, soit fitness, des influenceurs, beauté, des choses comme ça. Bref, des choses qui vous rejoignent. Puis, on va, c'est pas eux qu'on va aller inviter, c'est pas eux qu'on va s'abonner nécessairement. Mais, c'est les abonnés de ces gens-là, les abonnés, c'est probablement des gens qui vous ressemblent à un certain point, vu que cet influenceur-là, elle, elle vous rejoint. Donc, les abonnés, c'est sûr qu'il y a quelque chose en commun avec vous. Donc, on va aller repérer dans la liste des abonnés les gens qui s'identifient à votre avatar, à votre public cible. Puis, on va s'abonner aux gens qui ressemblent à ça. Puis, on va interagir avec les stories, on va interagir avec les publications, liker. Donc, voilà, on va aimer les publications aussi. Puis, on va ajouter ces personnes-là dans des collections sur Instagram pour pouvoir avoir une certaine organisation là-dedans pour savoir avec qui aller connecter dans les prochains jours. Puis, je vais partager mon écran, je vais juste aller voir, j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le chat. Donc, je partage mon écran de cellulaire. Voyez-vous l'écran de l'ordinateur? Non, pas encore. Mais des fois, ça prend un petit peu de temps. Ah, OK, il apparaît. Parfait, c'est bon. OK. Il disparaît. Il vous réapparaît. OK. Bon. Je m'en vais sur Instagram. Puis, je vais aller chercher des influenceurs. Je vais aller voir l'exemple que je vous ai mis ici, là. Jusqu'à... Bon. Je vais voir... Vous voyez, hein? Depuis le temps que j'ai pris son screenshot cette semaine, 52 000. Wow! Je lui mets l'abonné en moins d'une semaine, pas pire. Je vais aller voir les abonnés de la personne. Puis, je vais... Je vais ziuter quand même vite, vite. Mais je vais essayer de repérer des gens qui ont un petit cercle de couleurs autour de leur photo de profil. Comme... Comme, comme, comme... Ah! Léona, ici, elle a un petit cercle de couleurs. Ça, ça veut dire que la personne a fait des stories. Donc, moi, les stories, pour moi, c'est une façon hyper simple d'aller interagir avec la personne et de connecter avec elle. Donc, je recherche ça en premier. Donc, quand je scroll, c'est ça que je regarde en premier. Puis, si je vois que c'est une femme, bien, je vais aller voir. Parce que, personnellement, mon public cible, c'est pas des hommes. Donc, je vais aller voir. Puis, je regarde. Un profil super coloré avec des super de belles photos. Puis là, je vais voir ses stories. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de story. C'est comme juste son image qui est comme ça. Bon. Bref. Je vais regarder ses photos. Je vais en liker quelques-unes que je trouve belles. Puis, je vais juste faire ça quand même assez rapidement. Puis, normalement, j'interagis vraiment avec les stories parce que c'est tellement facile. À moins qu'il y ait vraiment un post que, wow, ça connecte vraiment avec moi, je vais aller commenter. Là, je vais m'abonner. Je vais continuer ma recherche. Je vais aller voir ses stories. Je vais continuer. Là, tu sais, je vois que la fille a fait du sport. Je m'abonnerai pas nécessairement à tout le monde. Souvent, les gens, c'est qu'ils vont recevoir des notifications. Puis, ils vont voir qu'Émilie Dallaire a liké ma photo. Ou Émilie Dallaire s'est abonné à moi. Mais, ils vont aller voir c'est qui, ça. Puis, là, ils vont venir voir sur mon profil. Puis, si ça les intéresse, bien, il y a des grandes chances qu'ils s'abonnent à moi en retour. Donc, c'est vraiment ça le principe de faire le tour. Alors, allez voir s'il y a quelque chose qui m'intéresse. Je vais interagir, commenter. Puis, pour vous montrer comment je vais faire pour ajouter dans des collections. Je vais juste vous donner un exemple. Pas nécessairement, là, mais juste pour vous montrer comment aller ajouter dans une collection. C'est le petit drapeau, ici, qu'il y a en bas. Je vais cliquer, là. Puis, là, ça s'enregistre. Fait que, là, je vais cliquer sur « Enregistrer dans une collection ». Puis, je vais pouvoir aller la mettre dans un de mes albums, on va dire. Puis, vous pouvez créer autant d'albums que vous voulez. Donc, moi, je crée des albums de connexion pour savoir avec qui elle est connectée. Je vais créer un album avec des filles avec qui je parle, que je vais inviter au coaching. Bref, vous créez des albums pour vous organiser de la façon dont vous préférez. Puis, ça, ça va être intéressant pour aller, justement, vous organiser puis savoir avec qui aller connecter dans les prochains jours. Qui est-ce que vous allez inviter aussi? Donc, là, si je l'enregistrais, par exemple, dans « Connexion », je vais aller dans mon profil, ici, à droite, ma photo en bas à droite. Puis, en haut, dans les trois petites barres, ici, je vais aller cliquer là. Puis, dans « Éléments enregistrés », mes collections vont se retrouver là. Donc, si j'arrive ici, je vais dans « Connexion », puis elle est là. Donc, je sais que je l'ai mis dans ma collection « Connexion ». Donc, je sais que c'est avec ces gens-là que je veux aller connecter, je veux aller créer des liens. Donc, quand je vais arriver pour faire mes actions dans ma « Power Hour », que je vais aller connecter avec des gens, bien, je vais aller dans ma collection. Je regarde ces gens-là. Je vais aller voir leur nouvelle publication, voir si on fait des stories cette journée-là. Je vais aller connecter avec eux. Donc, c'est là que ça se retrouve. Ensuite de ça, ça, c'est pour élargir votre réseau vraiment, là, avec les gens sur Instagram. Oups, je ne voulais pas arrêter. Excusez-moi. Puis, je vais aller vous montrer ma stratégie numéro 2 pour aller atteindre encore plus de gens, d'autres gens qui vous suivent, pour aller promouvoir des publications. Donc, ça, c'est quand on va aller prendre de nos... Là, voyez-vous mon écran de sel? Vous voyez le... Oui, on la voit. Oui, OK. Non, pas ton écran de sel. Qu'est-ce que vous voyez? L'ordi. OK, c'est ça. Je n'ai pas cliqué avant de faire ça. OK, ça devrait apparaître pas bien long. Quand je vais pour promouvoir des publications, c'est que je vais investir un petit montant sur une publication, puis je vais aller cibler un certain public cible, puis mon post va se retrouver dans le fil d'actualité de ces gens-là parce que je vais avoir payé pour promouvoir ma publication. Donc, c'est vraiment simple. quand vous allez choisir une publication, vous allez cliquer sur promouvoir ici en bas, en bleu, puis vous allez pouvoir aller vous enregistrer déjà des audiences déjà faites. Mais quand les gens vont voir votre publication, il va y avoir comme un petit bouton en dessous. Soit que vous pouvez les rediriger vers votre profil, soit vous pouvez les rediriger vers votre site web ou vers vos messages privés. Donc, peu importe où, on clique sur « Suivant ». Ensuite, c'est ça, vous pouvez aller créer votre propre audience en cliquant sur « Créant la vôtre ». Vous sélectionnerez les lieux, l'âge, le sexe, les centres d'intérêt, donc votre public cible. Ensuite, vous allez pouvoir mettre votre budget. Donc, vous pouvez vraiment mettre un petit montant, là, c'est vous qui décidez, là, jusqu'à 2$ par jour. Mais ça vaut la peine quand même d'aller investir un petit montant une fois de temps en temps. Puis pas nécessairement juste des publications où est-ce que vous demandez des trucs, où est-ce que vous incitez les gens à s'inscrire, mais vraiment des publications où est-ce que vous offrez des choses, où est-ce que vous avez juste un contenu à valeur ajoutée, que ce soit un conseil, des choses comme ça. Mais justement pour aller élargir votre réseau, que les gens qui voient ça puis qui vous connaissent pas, qui vous suivent pas déjà, ils voient ça puis ils font comme « Ah mon Dieu, c'est le fun le conseil qu'elle a donné, je vais aller voir son profil, peut-être que ça m'intéresserait de m'abonner ». Donc, juste aller atteindre des nouvelles personnes de cette façon-là. Je vais arrêter mon partage. Je vais recommencer l'ordi, puis je vais laisser Maud. En fait, la stratégie numéro 3, c'est vraiment offrir de la gratuité. Sérieusement, les gens s'accrochent à notre contenu qu'on va livrer, s'accrochent à nos recettes qu'on va donner aussi, mais c'est le fun aussi de demander en fait qu'ils demandent les recettes. Moi, personnellement, dans mes stories, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais partager une recette puis je vais dire « Est-ce que t'aimerais avoir la recette? Mets ton nom ». Fait que souvent, ils vont mettre leur nom, puis là, c'est comme ça que je vais vraiment communiquer avec eux, que je vais connecter avec eux puis je vais les garder à ma banque de noms parce que ces gens-là, s'ils sont intéressés par une recette, peut-être qu'ils vont être intéressés aussi par un défi alimentaire. Donc, c'est des gens, par la suite, qu'on peut vraiment éviter à un défi alimentaire ou c'est des gens aussi qui, justement, peut-être qui commencent à prendre soin d'eux puis qui auraient besoin de mon coup de pouce. Donc, en offrant de la gratuité, en donnant des recettes, des trucs, des conseils, ça l'attire l'œil puis les gens aussi s'intéressent encore plus à ton contenu. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont toujours vouloir regarder ce que tu fais. Moi, personnellement, c'est un petit défi personnel que je me mets pour que ça soit encore plus facile de toujours mettre de la gratuité dans mes groupes ou même, puis tu sais, en même temps, c'est des trucs qu'on peut, oui, mettre gratuit, en même temps, dans nos stories, dans notre compte Instagram ou notre page Facebook, mais en même temps, c'est des choses qu'on peut donner à nos clientes, à nos participants. Donc, ça fait du contenu qu'on peut multiplier les façons de faire. Donc, en donnant de la gratuité, premièrement, ça crée des contacts avec des nouvelles personnes, des nouvelles collections, des nouveaux échanges. Puis, par la suite, on peut vraiment les inviter à des vrais défis, soit alimentaire ou soit alimentaire, fitness ou soit simplement fitness. C'est vraiment d'échanger avec eux pour connaître un peu plus leurs besoins. Donc, créer vraiment une connexion. Donc, la plupart du temps, quand tu fais ça, premièrement, ils vont attendre si tu vas mettre une autre recette ou qu'ils vont dire aussi à d'autres personnes, « Hey, as-tu vu, admettons, le profil à Émilie Dallaire? Elle a publié une recette de boule d'énergie. » Bien là, l'autre personne va aller voir. Tu sais, ça crée aussi un momentum qui fait qu'Émilie offre des belles recettes. Donc, aller voir Émilie, elle donne vraiment des belles recettes. Donc, les gens peuvent s'intéresser aussi à aller voir. Donc, les gens aiment les choses gratuites. Puis ça, c'est vrai. Il y a de grandes chances qu'ils continuent de suivre et de l'erreur ce que tu as à offrir. Puis, je n'ai pas. Puis moi, je me suis donné comme défi personnel qu'à tous les semaines, je fais deux nouvelles recettes. Que ce soit un dessert, une collation ou une nouvelle salade, je l'offre dans mes groupes, de toute façon, de mes participantes. Puis en même temps, je crée de la valeur à ajouter dans mes stories ou sur ma page Facebook. Ça peut être, vous donnez le défi de faire plusieurs recettes aussi. Mais moi, je me suis donné vraiment comme défi de faire deux nouvelles recettes qui vont attirer l'œil. Tu sais, les gens aiment beaucoup les recettes vegan, les recettes santé au niveau des desserts, des collations, peu importe. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que je vais cibler. Comme là, j'avais publié aussi cinq salades savoureuses. Puis pour se sentir légère, je voulais aussi amener à peut-être justement leur proposer une détox, peu importe. Donc, c'est des trucs où on peut vraiment amener nos gens à rester sur notre compte Instagram ou notre compte Facebook. Donc, n'hésitez pas à en donner. Plus que vous allez en donner, plus que les gens vont revenir. Puis ça va créer plein, plein, plein de contacts et des belles discussions qui vont s'amener justement à venir dans vos communautés gratuites ou vos communautés pour des défis santé. Ouais. Stratégie numéro quatre, quand vous avez une page Facebook, vous pouvez aller inviter vos amis à aimer votre page. Je vais partager mon écran de cellulaire pour aller vous montrer exactement où. Puis, quand vous faites des publications aussi, s'il y a des gens qui vont aimer vos publications, qui n'aiment pas déjà votre page, vous allez pouvoir les inviter eux aussi. Donc, je vais repartager. Vous voyez? Oui. Oui. Oui, parfait. Donc, vous avez le bouton ici en dessous de vos mentions « J'aime ». Invitez vos amis à aimer votre page. Donc, si vous venez de créer votre page, vous pouvez aller cliquer là. Vous allez pouvoir inviter tous vos amis un en un, en fait, en cliquant sur le bouton « Inviter ». Vous allez voir « Inviter, 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 inviter ». Vous allez pouvoir cliquer là. Puis, sinon, bien, à chaque fois que, si votre page est déjà créée, vous avez déjà invité tous vos amis, chaque fois que vous allez avoir des nouveaux amis Facebook, bien, c'est une chose à faire d'aller cliquer sur le bouton « Inviter ». Donc, quand je vais cliquer sur « Inviter », ça va envoyer une notification à la personne et « M'il y a l'heure, vous invite à aimer sa page Facebook et M'il y a l'heure. Alors, puis, quand je vais sur des publications, je pense que je l'ai faite là, quand vous allez sur des publications ici, puis vous allez cliquer sur les « J'aime » qu'il y a sur votre publication, vous allez pouvoir voir, ah, cette personne-là, elle aime déjà ma page. Elle, je l'ai déjà invitée, elle ne l'aime pas encore, mais je ne peux pas la réinviter. Cette personne-là l'aime déjà. Ah, celle-là ne l'aime pas déjà encore. Fait que sûrement qu'à cause de mon concours, ça s'est retrouvé dans son fil d'actualité et puis que justement, c'est de cette façon-là que je réussis à aller élargir mon réseau. Ça s'est retrouvé dans son fil d'actualité, elle a décidé de liker mon concours, puis là, bien, je peux aller lui envoyer une invitation à aimer ma page. Donc, ça, c'est des petits trucs de plus pour aller les inviter. Voilà. Ensuite, je repartage. Je repartage l'écran, leur boule, les selles. Vous les voyez bien. Je vais laisser Maud pour la stratégie numéro 5. Donc, tu peux-tu arrêter de partager ton écran, Émilie? Ah oui, oui, oui. Pour que je partage, Émilie. Donc là, on va vraiment aller sur Facebook. C'est assez simple. En fait, comment est-ce qu'on fait pour élargir nos réseaux sociaux sur Facebook? C'est qu'on a sûrement quelques amis quand même, là, dans notre Facebook. Donc, on va aller tout simplement dans notre profil personnel. On va aller dans nos amis. OK? On a déjà plein d'amis. Puis comme je vous le dis, là, moi, j'avais pas beaucoup d'amis au départ, là. Puis ça se fait vraiment avec le temps, puis en faisant vraiment nos actions de façon constante. Donc, quand je vais dans mes ajouts récents ou dans mes amis, tout simplement, OK, je peux aller comme, admettons, je vais essayer parce que là, j'ai beaucoup de coach au départ, là, de mes amis. Mais c'est, admettons, que je vais vraiment, là, admettons, Lisanne. Alors, si je clique sur son profil, je peux voir, elle aussi, ses amis. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que je vais aller voir les amis à Lisanne. Parce que sûrement qu'il y a des gens que je ne suis pas abonnée, que je vais pouvoir m'abonner à eux. Donc, quand je descends, là, ça, c'est tous mes amis, mais en commun. Mais quand je descends, bon, je pense que je n'ai pas tombé sur un bon profil. Ça veut juste dire que ça fait longtemps que tu fais tes actions, puis ça a tout déjà été fait. Exactement! Ça, ça veut dire que je les fais vraiment régulièrement. Donc, si je regarde tout ça, eux, ce n'est pas mes amis. Puis là, là, faites attention quand même avec Facebook. Allez-y tranquillement. Il ne faut pas vous faire bloquer non plus. Parce que Facebook, des fois aussi, quand on fait les actions trop rapides, ils pensent que c'est un robot, puis ils nous envoient une alerte, ils peuvent bloquer notre compte. Donc, on y va tranquillement. « Comme cette personne-là, elle a un petit bébé, ça m'intéresse, je la trouve, elle a de l'air super sympathique. » Donc, je vais l'ajouter. Tout simplement. Moi, j'ai toujours une alerte automatiquement. Mais c'est vraiment de cette façon-là qu'on élargit notre réseau. Donc, en faire 5 à 10 par jour, aller tranquillement. Puis ces gens-là, souvent, vont accepter notre demande. Puis c'est là qu'on peut aussi rentrer en contact avec eux, de leur dire « Hey, merci de m'avoir accepté dans tes amis Facebook. » C'est vraiment un royal plaisir, en fait, de pouvoir échanger avec toi. Puis vous pouvez lui envoyer comme une gratuité. « Je suis coach de motivation et d'inspiration. » Voilà, je t'offre un menu. Et là, si vous voulez avoir du contenu gratuit, demandez-nous. On peut quand même vous filer des trucs. Vous partagez des choses que vous pouvez modifier, que vous pouvez mettre à votre façon, mais que vous allez pouvoir donner. Ou sinon, prenez 5 minutes de votre temps. Allez sur Pinterest. Prenez des recettes hyper simples, comme une recette de boules d'énergie. Et voilà, c'est un must ici. J'adore ces boules d'énergie. Je t'envoie la recette. Mais c'est sûr, c'est important de la faire dans vos choses à vous. Et non, donnez le lien directement de la boule d'énergie. Mais faites-vous juste une recette que vous pourriez donner à toutes les gens qui s'abonnent à vous. En les remerciant, en fait, qui se sont abonnés à vous. Premièrement, elle va trouver ton geste super gentil. Puis, elle va peut-être dire, bien, je te remercie. Moi, j'aime vraiment ça, justement, prendre soin de ma santé. J'aime vraiment ça. Je suis dans le processus, peu importe. Donc, ça peut amener aussi à des belles discussions que vous pourriez inviter par la suite à votre communauté gratuite ou votre communauté, votre communauté, en fait, de défis. Donc, ça peut être important, en fait, de faire que tout va vous prendre 5 à 10 minutes, mais que vous allez pouvoir donner à toutes vos amies en faisant des abonnements, en les remerciant. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a grandi nos réseaux avec Facebook, de cette façon-là. On va dans nos amis. Ensuite, on clique sur une personne en particulier. Par la suite, on va dans ses amis. Puis, c'est là qu'on va s'abonner de cette façon-là. Admettons que je vais ici. Bon, OK. D'habitude, vous n'avez pas ce mot-là. Mais moi, Facebook, je suis proche de 5000 abonnés. Puis, vous diriez que... Mais habituellement, ça se fait de cette façon-là. Donc, voilà. Je vais arrêter de partager mon écran. Fait que c'est vraiment de cette façon-là, en allant toujours dans nos amis, que là, on va dans leurs amis. Puis après ça, bien là, les nouveaux ajouts, on va s'abonner à eux aussi. Puis, moi, personnellement, j'ai eu un ajout d'amis quand j'ai commencé... Avant de commencer le coaching, en fait, de ma coach. Puis, je ne finirais plus de la remercier parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai connu le coaching. Puis, c'est pour ça aussi que j'ai connu la remise en forme. Puis, que j'ai tombé en amour avec Beachbody. Donc, ne gênez pas de faire des demandes d'amis. Ça se peut qu'il y en a que ça ne leur convient pas. Puis, c'est correct. Mais, elle va continuer de te voir. Puis, elle va continuer de te voir. Puis, à un moment donné, c'est là qu'elle va s'abonner dans vos amis ou peu importe. Donc, c'est important de toujours faire les actions. Puis, d'aller vous dire qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie. Quel changement, justement, que la business va vous apporter. L'opportunité d'affaire, mais aussi la remise en forme. Donc, je n'ai jamais eu nécessairement de commentaire négatif. Tout simplement du positif. Puis, on change tellement des vies qu'agrandissez votre réseau. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé. Qui ont besoin de bouger. Qui ont besoin de bien s'alimenter. Qui ont besoin d'avoir une fille positive dans leur fil d'actualité. Je n'ai vu pas d'agrandir vos réseaux de cette façon-là. Donc, je vais te laisser continuer, Émilie. Oui, bien, je pense que Mélissa va partager la prochaine pour les listes. Oui, oui. En fait, je ne sais pas si on va en parler plus tard. Mais la façon d'ajouter des amis Facebook aussi. On peut aller en chercher dans des groupes. Si vous avez des groupes d'intérêt, probablement que soit vous avez un groupe dans votre milieu de travail. Si vous êtes enseignante, peut-être un groupe de votre école. Un groupe de nouvelle maman. Un groupe parce que vous avez une problématique de santé particulière. Puis, vous êtes allé chercher des ressources à l'intérieur d'un groupe comme ça. Bien, vous pouvez aller faire des connexions avec les gens qui sont à l'intérieur du groupe. Puis, tu sais, comme quand vous publiez, les gens qui vont interagir sur les publications que vous mettez dans le groupe, leur envoyer une demande d'amitié. Puis, tu sais, là, on dit d'élargir nos réseaux. Mais il faut aussi connecter avec ces gens-là. Donc, ça va être important d'avoir un système où est-ce que vous allez être en mesure de pouvoir, tu sais, comme toujours semer des petites graines. Puis, à un moment donné, en venir à les inviter, ces gens-là. Donc, aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure des méthodes sur Instagram, des collections. Ou est-ce que vous gardez vos gens dans une collection pour pouvoir leur envoyer des petits j'aime, des petits commentaires de temps en temps. Puis, à un moment donné, les inviter. Bien, on peut reproduire un peu le même principe sur Facebook. C'est ce que je vais vous montrer en partageant mon écran. Mais avant, je veux juste vous montrer l'entonnoir ici, là. Peut-être que je vous l'ai déjà présenté. Mais je trouve que c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment le tunnel qui va nous permettre d'avoir une cliente qui va s'inscrire avec nous. Donc, ça commence par qu'est-ce qu'on va exposer sur les médias sociaux. C'est comme ça qu'on va réussir à élargir notre réseau. Donc, on ajoute des nouveaux amis. On connecte avec des gens. Là, bien, on a un gros bassin de personnes qui voit qu'est-ce qu'on fait. Mais là, tu sais, ça réduit plus on avance dans le processus. Quand on arrive aux invitations, il y en a un petit peu dans ceux-là qu'on va inviter. Puis, parmi les gens qu'on va inviter, ils ne nous diront pas tout oui, là. Ce n'est pas tout le monde qui avait prévu dans leur emploi du temps de commencer une démarche santé là, maintenant. Peut-être que plus tard, oui. Mais probablement, pour la majorité des gens que vous allez inviter, ils vont vous dire non. Premièrement, c'est important de se désensibiliser face à ça parce que vous allez être confrontés à ça, là. Vous allez envoyer dix invitations. Il y en a huit sur dix qui vont vous dire non. Mais les deux qui vont vous dire oui, c'est important de bien s'occuper d'eux puis de se focusser sur ces deux-là qui ont besoin de notre soutien. Puis de se dire qu'il y a les huit autres. Moi, j'ai toujours eu le thinking, la façon de penser, de me dire, c'est juste qu'ils ne sont pas prêts. Ils vont me revenir. Puis, effectivement, en cinq ans, je peux vous confirmer que la majorité me sont revenus. Parfois, après deux, six mois, huit mois, un an, deux ans, mais ils finissent par revenir. C'est juste qu'on n'était pas au bon moment. C'est vraiment une question de timing dans les invitations. Donc, on a un gros bassin de personnes. On en invite une partie parmi ceux-là. Il y en a juste un petit peu qui vont continuer la conversation avec nous. Sinon, les autres, on les met à recontacter plus tard. Mais ceux-là avec qui on va continuer la conversation, c'est important de faire des suivis avec eux. Puis, à un moment donné, il va en rester peut-être une petite partie de tous ceux-là qui vont vraiment se joindre à nous. Fait que c'est important de comprendre que ça nous prend beaucoup de gens qui nous suivent pour pouvoir avoir un peu de gens qui embarquent avec nous. Fait que élargissez vos réseaux pour ces raisons-là. Puis, on peut le faire stratégiquement avec les collections comme ça a été présenté sur Instagram, mais aussi avec les listes d'amis sur Facebook. Quand vous ajoutez des amis sur Facebook, vous avez la possibilité ici à côté de cliquer sur le nom de la personne puis de faire ajouter à une liste. Et là, vous pouvez vous créer des listes. Et par exemple, que j'en crée une avec vous pour vous montrer comment faire, je l'appellerais « Connexion de mes ». Donc là, j'ajoute Joannie dans « Connexion de mes ». Fait que moi, dans le fond, comment je fais? Là, je suis rendue à 5000 amis, donc je ne peux plus nécessairement le faire. Mais quand j'ai commencé comme coach, c'est un peu comme ça que je procédais. J'ajoutais des amis puis quand ils acceptaient ma demande d'amitié, je m'en viens dans « Ajouter récemment ». Et là, je vois les derniers qui ont accepté ma demande d'amitié. Fait que là, c'est à ce moment-là que dans ma Power Hour, je vais venir puis je vais le mettre dans la liste de connexion du mois. Donc là, je la mettrais dans « Connexion de mes ». Celle-là, je viens la mettre dans « Connexion de mes ». Celle-là, je viens la mettre dans « Elle », c'est une de vous là. Mais sinon, je la mettrais dans « Me Coach » ou quoi que ce soit. Fait que je mets mes gens dans une collection pour que durant le mois, je vais aller filtrer mon fil d'actualité pour voir uniquement les publications de ces personnes-là. Puis pouvoir, dans mon bloc horaire de ma Power Hour, « Connexion », aller mettre déjà mes commentaires sur ces gens-là ciblés. Donc, je m'en viens dans mon Facebook, ici sur le petit signe Facebook en haut. Puis dans le côté, j'ai « Liste d'amis ». Donc, je vois ici toutes mes listes d'amis qui sont là. Fait que je m'en viens sélectionner « Connexion de mes ». Et là, je vois le fil d'actualité seulement des personnes que j'ai mises dans cette liste-là. Fait que quand je fais ma Power Hour puis que je suis rendue à l'étape des connexions, je regarde ici. Bon, OK, Joanie a publié ça. Je vais y mettre un petit germe. Tiens, je vais mettre un petit commentaire ici. Fait que là, bien tu sais, j'interagis avec les personnes que j'ai ciblées. Fait qu'après deux, trois fois, bien là, je vais peut-être y envoyer un petit message en privé où elle, elle va m'écrire parce qu'elle va avoir vu que j'avais aimé. Elle a eu une notification, elle a vu mon commentaire. Puis là, elle a fait « Mais voyons, c'est qui elle? » Puis là, elle est venue après ça voir sur ma page qu'est-ce que j'ai fait. Elle est tombée sur mon annonce de défi, que j'avais un défi ou que j'avais quoi que ce soit. Puis là, elle est curieuse. Puis elle, elle va mettre un petit « J'aime » ou un commentaire sur ma publication. Donc là, quand je fais mes actions du jour, puis que je vois qu'elle, elle a aimé ou commenté mes choses à moi, j'y envoie un message pour lui dire « Merci d'avoir interagi sur mon mur. Ma publication a piqué de la curiosité aujourd'hui. » Puis c'est dépendamment qu'est-ce que c'est que j'ai partagé. Si c'est une recette, je vais lui parler de cuisine. Si c'est l'entraînement, je vais lui parler de l'entraînement. Mais là, je suis capable d'entrer en communication avec elle. Donc ça, c'est une technique qui peut vraiment vous être utile. Puis vous avez la possibilité de gérer la liste ici. Puis de venir ajouter les gens, tout ça. Donc on peut faire ajouter ici, comme on voit vraiment qui est là. Puis sinon, on peut en ajouter d'autres manuellement. Si, par exemple, vous aviez déjà des gens que vous aviez commencé à élargir, que vous voulez ajouter dans votre liste pour le mois pour se cibler sur eux, bien, vous pourriez faire ça. C'est accessible aussi sur le téléphone cellulaire. C'est juste que là, je n'ai pas de fil pour vous montrer. Mais je pourrais peut-être vous montrer un screenshot plus tard. Il y a une question qui avait été posée dans le chat avant qu'on continue, que je voulais répondre. Une personne demandait, si on a un Facebook privé, est-ce qu'on peut utiliser les groupes pour élargir notre réseau? Bien, c'est sûr qu'avec un Facebook privé, ce qui arrive, c'est que nos publications vont être vues seulement par nos amis actuels. Puis, bien, les amis de nos amis ne pourront pas le voir. Donc c'est sûr que ça nous limite à un certain moment donné à développer notre réseau. Puis si on veut, c'est sûr que ça dépend de nos objectifs professionnels avec le business. Si on veut vraiment, c'est comme pour se dire les vraies choses, si on veut accéder au top, bien, c'est sûr qu'il faut élargir le plus possible notre réseau. Puis c'est comme si, je donne toujours l'exemple, si on décide d'ouvrir un magasin sur un magasin de vêtements, puis on s'en va positionner notre magasin vraiment dans le fond, fond, fond de la ville, puis on met des vitres placardées, bien, il y a peu de chances qu'il va y avoir de gens qui vont rentrer dans notre magasin. Alors que si on décide de se prendre un loyer sur la rue principale, puis qu'on fait plein, plein, plein d'annonces, bien, il y a des fortes chances qu'on ait beaucoup de ventes. C'est un peu le même principe. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles on ne voudrait pas avoir un Facebook public. Là, c'est de savoir, est-ce que vous pourriez peut-être vous créer un autre compte qui, lui, va être public, puis l'utiliser de manière professionnelle. Ou sinon, utilisez principalement votre page de professionnel. Mais c'est sûr qu'on a vraiment des avantages quand on commence à utiliser le personnel parce que Facebook limite beaucoup la portée des publications des pages. Premièrement, il faut que les gens soient abonnés à notre page pour voir le contenu. Puis même s'ils sont abonnés, ce n'est pas tout le pourcentage des gens qui aiment nos pages qui vont voir qu'est-ce qu'on publie. Alors qu'avec le perso, bien, on a vraiment, tu sais, comme ça fait une toile d'araignée, on a les amis de nos amis qui voient, puis ils peuvent partager, puis ça fait vraiment boule de neige. Les groupes peuvent aussi être une excellente façon de pouvoir donner de l'information aux gens comme on fait avec nos communautés gratuites. Donc, c'est de trouver des gens. Puis, tu sais, si vous ne voulez pas nécessairement faire le gros affichage, vous pouvez faire votre travail derrière la scène, d'aller faire vos invitations en privé, les apporter dans votre groupe. Puis là, dans votre groupe, si vous êtes plus à l'aise de publier dans un milieu fermé, bien, donner votre information dans ce groupe-là. Ce qui est intéressant avec les groupes, c'est que les gens reçoivent des notifications quand on publie, reçoivent des invitations si on fait des événements. Donc, c'est une autre belle façon de pouvoir utiliser les médias sociaux avec les groupes. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne, mais j'ai encore été une fois généreuse dans ma réponse. Sinon, je pense qu'on avait fait pas mal le tour. Je ne sais pas si il y avait d'autres choses à rajouter. Il y avait des filles qui avaient des questions. Sinon, mais élargir son réseau, ça comprend vraiment de réfléchir, faire un travail de réflexion à qui dans votre vie vous avez déjà eu comme une relation avec ces personnes-là parce que vous êtes allé à l'école avec, parce que vous avez travaillé avec ces personnes-là. votre coiffeuse, votre comptable, la voisine. Vraiment, ces gens-là, votre album de finissants, allez les ajouter comme amis sur Facebook, premièrement, pour reprendre contact avec eux. Ils vont voir qu'est-ce que vous faites. Ils vont nécessairement vous poser des questions, puis ça va vous permettre de pouvoir les inviter à la communauté gratuite, etc. Ensuite, c'est aussi de demander aux gens qui, par exemple, rentrent dans votre communauté des références. Est-ce que tu aurais des amis qui voudraient aussi venir avoir des entraînements gratuits, avoir des menus gratuits, tout ça, puis leur demander d'apporter des gens aussi. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous faire connaître. On en a parlé rapidement, mais les concours, ça peut être une belle façon d'aller chercher des gens. Moi, quand j'ai commencé comme coach, j'ai fait un concours tout de suite en commençant parce que je considérais que c'était important d'aller toujours augmenter le nombre de personnes qui me suivent sur ma page. Je me suis toujours fixée, depuis que je suis coach, à tous les mois, un objectif en termes de nombre de j'aime sur ma page puis d'amis Facebook que je voulais. Puis il fallait toujours que... Je me souviens encore, là, mettons que j'étais cinq jours avant la fin du mois, si je m'étais dit que je voulais 600 j'aime sur ma page puis qu'il m'en manquait 100, le petit hamster dans ma tête tournait dans tous les sens pour trouver une façon d'aller chercher ces 100-là qui me manquaient. Il n'était pas question que je n'atteigne pas mon objectif. Je suis vraiment vieilleuse, je le sais, là. Mais ça a toujours été comme ça. Fait que là, je partais un concours, je demandais des références. C'est drôle qu'on est sous l'effet de la pression, comment on va trouver des solutions. Fait que je trouvais toujours des nouvelles façons puis je disais toujours de créativité pour élargir mon réseau. Donc, les concours, vous pouvez, par exemple, faire tirer... T'sais, là, c'est sûr que vous n'avez pas encore accès aux produits, mais, t'sais, comme dernièrement, j'ai fait tirer une carte cadeau chez Sephora. C'est de se questionner aussi notre avatar, notre cliente cible. Qu'est-ce qu'elle aime? Probablement des choses comme nous pour que, justement, ce soit une personne avec qui on va être en mesure de connecter pour que les gens qu'on va amener sur notre page, sur notre Instagram, ce soit des gens qui risquent d'être intéressés par qu'est-ce qu'on fait. Donc, t'sais, si on aime les produits de beauté, comme, par exemple, avec Sephora, bien, ça peut être une belle façon. T'sais, c'est sûr que... On essaie aussi de mettre nos produits de la vente, des choses qui sont en lien avec qu'est-ce qu'on fait. Et que vous pouvez demander aux gens d'aimer votre page, de partager, d'aimer votre photo. Fait que s'ils aiment votre photo, vous pouvez ajouter des... En leur envoyant une demande à inviter... Les inviter à aimer votre page. Puis vous pouvez mettre un petit budget, 5 $ pour donner un boost en plus à votre concours. Fait que là, ça va faire une grosse... Vraiment un gros... Un gros effet de partage. Ça, ça peut être une idée. Sinon, je vous encourage aussi, là, je sais que vous commencez, mais si vous êtes à l'aise de faire... De faire des lives. Parce que, vraiment, là, avec les lives sur Facebook, vous allez avoir une plus grande visibilité. Facebook va vraiment, dans son algorithme, privilégier les gens qui vont faire des lives. Puis aussi, ça fait une connexion avec les gens. Ils ressentent... T'sais, ils peuvent vraiment sentir notre vibe puis connecter plus directement. Il y a Aurore qui est en train de faire un challenge. Elle n'avait jamais fait de live avant. Puis là, elle s'est lancé un défi d'en faire 21, un par jour. Pendant 21 jours. Puis, vraiment, on en parlait. Puis, elle a dit qu'elle voit vraiment une différence significative dans le nombre de personnes qui la suivent, les interactions qu'elle a, les conversations qu'elle a parce qu'elle a décidé de faire des lives comme ça à tous les jours. Le premier n'était pas à l'aise, mais là, plus ça va, plus elle est de plus en plus à l'aise. Puis, je suis certaine qu'elle gagne énormément en confiance en sortant de sa zone de confort à chaque fois comme ça. Ensuite, on a parlé des événements dans les groupes, mais vous pouvez aussi faire des événements sur votre profil personnel puis les mettre publics. Si, par exemple, on a l'événement Porte ouverte qui s'en vient pour faire découvrir un essai gratuit puis nos solutions Fit Nutri, bien, vous pouvez faire un événement sur votre compte personnel puis inviter toute votre liste d'amis. Fait que là, les gens vont recevoir une invitation. Ils vont se questionner c'est quoi son truc? Puis, ils vont venir vous poser des questions. Puis, comme ça, bien, vous allez peut-être avoir des gens qui vont être intéressés à venir participer. Ensuite, autre truc, je vous dirais de vous démarquer puis de ne pas avoir peur de sortir du lot parce que c'est en étant différent que vous allez piquer la curiosité des gens. Tu sais, c'est pas rare qu'on voit des gens qui réussissent sur les médias sociaux avoir des photos vraiment qui sortent de l'ordinaire comme, tu sais, avoir une robe à tutu puis des baskets devant un monument parce que tu regardes la photo voyant, qu'est-ce qu'elle fait là? Bien, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que quand on défile notre fil d'actualité, que nos yeux arrêtent sur cette photo-là parce que c'est pas normal de voir ça. Tu sais, comme par exemple, si on serait, je dis n'importe quoi, mais en maillot de bain à l'épicerie, ça fait pas de sens. Donc, ça pique la curiosité. Fait que, tu sais, il faut juste comme penser à, quand on fait nos recettes, de penser à des recettes avec des couleurs punch, tu sais, pour que ça attire l'oeil. Faire un shake rose pétant, rose fluo, tu sais, c'est pas... Bien, le rose, c'est quand même un shake rose. Ça peut arriver, mais qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Tu sais, comme si je fais des biscuits, mais mes biscuits sont verts fluos. Là, ça attire l'attention. Habituellement, un biscuit, c'est couleur comme beige avec des pépites de chocolat. Fait que, tu sais, c'est juste de faire différent puis d'attirer l'attention. C'est comme ça que vous allez avoir des gens de plus qui vont venir. Puis, tu sais, on dit au Québec, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais c'est un peu ça. Tu sais, oui, c'est sûr qu'on va avoir des gens au fil du temps qui n'aimeront pas qu'est-ce qu'on fait. Puis, on va avoir des commentaires, négatifs. Puis, il faut juste apprendre à se faire une carapace vis-à-vis ça aussi puis de se dire que, de se rappeler toujours nos intentions sincères, notre mission là-dedans à titre de coach qui est de faire une différence positive dans la vie des gens puis de se concentrer sur les gens qui veulent bien de ce qu'on a à offrir. Les autres, c'est pas grave. Peu importe ce qu'ils pensent. On n'en a rien à faire. Tu sais, si ça ne leur plaît pas, ils n'ont juste à ne pas nous suivre. On ne demande à personne de... On ne leur a pas demandé de venir regarder notre publication aujourd'hui. C'est eux qui ont décidé de le faire. Donc, c'est vraiment de faire un travail personnel aussi à ce niveau-là. Puis, je le répète encore, de faire du développement personnel. On vous en a parlé dans le premier appel, mais je vous le rappelle encore aujourd'hui parce que quand on commence à s'afficher sur les médias sociaux, on peut être touché personnellement par certains commentaires. Puis, c'est avec le développement personnel que vous allez vraiment apprendre à ne pas vous en faire avec ça. Il y avait le livre en français, c'est quoi? Rachel Ollis? Tu vas... Tu vas tout déchirer? Non, c'est... Go work your face, là, mais en français, c'est... Attends, je vais. Je ne me souviens pas partout. Toi, ta meilleure amie. Oui, c'est ça. Toi, ta meilleure amie de Rachel Ollis qui nous apprend vraiment justement à... ne pas s'en faire avec le jugement des autres. C'est ça. Sois vrai, mon amie. Du calme, mon amie. Sois vrai. Merci. Donc, voilà. C'était mon petit tajou par rapport. aux médias sociaux. Sinon, bien, demain, on a un appel sur le VDI et le SIRET. Comment? Avec le VP de la compagnie, avec de la société Beachbody, Arnaud Nakara, qui va vraiment expliquer comment aller chercher ce numéro-là, puis la démarche, puis comment ça va fonctionner aussi. Puis il va aussi nous parler des programmes de récompense que vous allez avoir droit, qui sont les mêmes que nous, finalement. Donc, ça va être un appel assez intéressant. Ensuite, on a la porte ouverte du 7 mai. Donc, c'est la semaine prochaine. Vous en avez parlé dans le premier appel, mais dans le fond, je tiens à vous le rappeler parce que là, en ce moment, vous devriez être en train de commencer à inviter des gens à la communauté, les inviter ensuite à venir à cet événement porte ouverte-là. Donc, vraiment, vous avez tous les outils pour ça. On les a partagés. Il y a un petit guide avec des exemples d'invitations, des exemples de messages à publier sur les médias sociaux. Puis, dans nos communautés, si vous en faites partie, on va faire aussi des événements. Donc, si les gens sont dans le groupe, ça, c'est important de comprendre. Des fois, quand on est nouveau sur les médias sociaux, on ne comprend pas ce principe-là. Quand on fait un événement sur un groupe, c'est vraiment juste les membres du groupe qui peuvent voir et qu'on peut inviter à cet événement-là. Donc, si, par exemple, j'ai une fille qui est dans mon équipe qui fait partie de ma communauté, donc je donne un exemple, Stéphanie est avec moi, elle amène des gens dans la communauté gratuite, elle voudrait inviter quelqu'un à l'événement à porte ouverte de l'événement que j'ai créé dans le groupe. Bien, Madame X, qu'elle veut inviter, il faut qu'elle soit dans la communauté pour recevoir une invitation. Donc, il faut l'inviter dans la communauté d'abord et avant tout. Sinon, il faut faire nos propres événements, comme je disais tantôt, sur notre profil perso ou inviter en privé, évidemment, ça a toujours un meilleur impact. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Tout le monde est studieux. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. L'événement, là, il y aura la séance de sport live aussi comme la dernière fois? Oui. Avec, OK. on va faire un entraînement différent, par contre, parce qu'il risque d'avoir des gens qui vont avoir déjà assisté à la première, mais on va reprendre le principe avec la séance d'information par la suite pour pouvoir vous aider à bien expliquer la formule puis le pack de prélancement pour que vous puissiez avoir des précommandes. OK. Sinon, tu peux rappeler la date, s'il te plaît? Oui. Ça va être le 7 mai. 7 mai. OK. Merci. Dernière chose que je veux vous parler, on est déjà le 28 d'avril, donc le mois de mai commence très bientôt. On est à un mois du lancement. C'est vraiment, ça arrive vite. J'ai tellement hâte. Pour le mois de mai, on a décidé de monter un planning d'exercices différents pour nos communautés. On veut vraiment que ce soit très animé puis que ce soit le fun. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que Émilie, Maud, moi et Joannie, on a tourné des vidéos d'exercices qui sont des petits bonus de 5-10 minutes qui sont tirés de notre plateforme que je vais en domaine, donc la plateforme payante des exercices qu'on retrouve là-dedans. Chaque jour, on va mettre la vidéo YouTube dans la communauté à 5h00 a.m. et on va demander aux gens de faire, ça va être le petit challenge du jour finalement et de venir valider quand ils ont fait leur séance. Comme c'est juste des petits bonus de 5-10 minutes, on va mettre aussi accès au répertoire des 10 séances gratuites. Donc, les gens auront le choix chaque jour de sélectionner la séance qu'ils veulent. Parce que là, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y en a parmi les 10 séances gratuites qu'on mettait à l'horaire que ça ne plaisait pas du tout aux gens. On préfère donner le choix aux gens d'aller chercher parmi les 10 séances celles qui ont le goût de faire et de mettre un petit bonus abdos, fesses, cardio à tous les jours. Nous, dans cette séance-là qu'on fait que c'est nous qui animons la vidéo à chaque jour, on est en mesure aussi de donner un petit peu de détails sur le programme. On va faire découvrir 21 Day Fix, on va faire découvrir 10 Rounds Lift pour Morning Mildown 100. Donc, on va donner pendant qu'on fait les exercices des petites informations sur les programmes pour piquer la curiosité des gens et qu'ils soient intéressés. puis le planning va durer jusqu'au 26 parce que le 27 c'est le lancement officiel puis sur le calendrier qu'on a monté, bien, le 27 on a écrit à côté la journée du 28 début du groupe officiel avec celles qui se sont procurés un pack de prélancement. Donc, pour poursuivre avec nous, la suite c'est de se procurer un pack de prélancement dans le fond. Donc, le calendrier, je vais faire un live dans ma communauté pour pouvoir le partager aux gens qui sont déjà là. Vous pouvez aussi vous en servir comme manière d'attirer des gens à la communauté. Vous pouvez prendre par exemple le planning, l'imprimer, prendre une photo. J'ai monté un calendrier avec mon équipe d'exercices gratuits pour 21 jours. Est-ce que ça te tente de joindre à nous pour le faire? Puis là, vous allez avoir des gens qui vont vous le demander. Parlez-en dans vos stories, parlez-en dans vos publications, invitez des gens privés et ça peut être une façon, comme on parlait tout à l'heure de gratuité, d'attirer des gens parce que vous offrez un planning de 21 jours gratuits de séance de sport. Donc, bonus femmes enceintes, on n'a pas de bonus pour les femmes enceintes, non. Il y a un programme sur Beachbody en domaine qui va avoir une séance par trimestre. Je pense qu'ils sont en train d'en faire un nouveau. reste à voir. On va avoir des détails probablement. Les prochaines sorties de programme vont être plus tard dans l'année. Mais pour les femmes enceintes, moi personnellement, quand j'étais enceinte et Amélie peut en parler aussi, elle vient tout juste de passer par là, vraiment tout qu'est-ce qu'on va retrouver sur la plateforme, on peut les faire, mais c'est juste important de, un, avoir l'autorisation de son médecin, deux, être à l'écoute de son corps et de faire attention. Moi, j'avais le hockey de mon médecin poursuivre jusqu'à 27 semaines, je crois, parce que j'étais, j'avais des complications ensuite, mais bref. J'ai fait Toine-Monde et Fix, j'ai fait Toine-Monde et Fix Extrême, dans ce temps-là, il n'y avait pas tous les programmes, c'est quand même quatre ans. J'ai fait Hammer and Chisel, j'ai fait Payo, donc tu sais, c'est juste d'adapter. Quand il y a des sauts, on fait attention. Quand il y a des abdos, on peut remplacer par autre chose. C'est juste de s'écouter, je pense. Humili, tu aurais autre chose à ajouter. Non, c'est pas mal ça, c'est la vie du médecin en premier, puis comme tu as dit, écouter son corps, c'est la meilleure façon, puis c'est vrai que tous les programmes se font, enceinte ou pas, mais c'est sûr que ça dépend de la condition chacune, mais je vais le faire jusqu'à la fin. Si la personne ne s'entraînait pas du tout avant, bien là, c'est sûr qu'on va lui conseiller quelque chose de léger, comme peut-être, on a des programmes de danse ou de yoga qui sont moins demandants, mais si c'est une personne qui bougeait d'avance, un 21 Day Fix, ça se fait très bien. Donc, voilà. Si on n'a pas plus de questions, on va pouvoir terminer, on va publier l'enregistrement, puis on se dit rendez-vous samedi 18h pour vous pour une heure de travail virtuel où est-ce qu'on va vraiment poser les actions concrètes du tracker, la feuille de suivi des actions qu'on vous a présentées. Merci d'avoir été présente, je vous dis bonne fin de journée. Bye bye, bonne soirée. Bye. Bye.